... Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue au 20h sur Equinox, télévision présidentielle 2018 élections Cameroun. Veux soigner son image et coordonné par les multiples crises de gestion qui ont secoué cet organe en charge des élections au Cameroun. Le personnel de la structure est sur les bancs pour un séminaire de renforcement de ses capacités à conduire le processus électoral. Plus de précisions dans son reportage, l'Élysée, Bokba et Aïk Cyril. La présidentielle du 7 octobre 2018 est un gros challenge pour Elections Cameroun. Conscient de ses lacunes, l'organe en charge des élections met l'accent sur le renforcement des capacités de son personnel. Nous avons jugé accorder des audiences à des partenaires tels que l'Organisation Internationale de la Francophonie avec lesquels nous avons exploré les modalités de renforcement des capacités en faveur des membres et des personnels de notre entité. Autre caillou dans la chaussure de ELEKAM, c'est le climat délétère qui a régné au sein de l'organe. Mais le Conseil électoral annonce un retour à la sérénité depuis le limogéage de l'ancien directeur général. A ce jour, le directeur général des élections a essayé de régler plusieurs de ces problèmes en procédant notamment à des remises à niveau, à la suspension des cartes prépayées, au rétablissement des attestations de virements irrévocables, la reprise des avancements et le reclassement des personnels. D'emblée, le décor est planté pour la réussite des élections du 7 octobre 2018. C'est là un succès que nous partageons tous, puisqu'ensemble nous sommes battus pour amener la sérénité dans notre maison. Nous avons plutôt gagné une bataille à défaut de gagner la guerre. Nous croyons que cet état d'esprit de solidarité et de fraternité qui a régné pendant la session extraordinaire du 25 mai 2018 devrait guider notre action pour affronter avec sérénité des séances présidentielles plus complexes que jamais. La ressource humaine fait également problème à Elections Cameroun. Dans la perspective de la présidentielle du 7 octobre prochain, un nouveau recrutement est annoncé pour compléter les effectifs. Nous voulons atténuer ou limiter le déséquilibre des effectifs sur le terrain. Ainsi que nous demandons aux membres du conseil électorat en charge des différentes régions d'identifier les localités où il y a déficit de personnel et de faire des propositions à la direction générale des élections en choisissant autant que faire se peut et de manière prioritaire les originaires de ces localités. C'est le branle-bas à Elections Cameroun depuis la convocation du corps électoral en vue de la présidentielle du 7 octobre 2018. Mais l'institution a encore besoin de convaincre par la qualité de son travail. L'UPC plaide pour un gouvernement d'union nationale après la présidentielle du 7 octobre prochain. C'est ce qui ressort de la réunion de la commission de gestion de cette élection au sein du parti du CRAB. L'Union des populations de Cameroun a notamment cessé cette occasion pour annoncer son soutien à la candidature de Paul Biya. Et on rappelle que cette candidature de Paul Biya a été déposée hier à Elections Cameroun après l'annonce par lui-même sur son compte Twitter. Je propose à présent d'écouter Pierre Baléguel-Côte, le secrétaire général de l'UPC au micro d'Ekinox Télévisions. Ce que nous voulons pour le Cameroun, c'est la paix pour le développement. Alors nous avons dit et nous le répétons que nous appelons tous les partis, les partis responsables qui militent également pour la paix comme nous. de se retrouver autour du président Paul Biya pour qu'une fois qu'il aura été élu, qu'il fasse un gouvernement d'union nationale pour une mission précise, l'apaisement de Cameroun et la conduite de Cameroun vers un développement harmonieux. Pour le moment, continuez la situation que vous connaissez et que moi je connais, c'est-à-dire que les pays sont presque en guerre dans certaines régions, et bien dans ces conditions, on ne peut que souhaiter un rassemblement autour de celui que nous croyons qui peut ramener la paix au Cameroun, restaurer la paix pour qu'on aille dans un gouvernement d'union nationale et je le répète, pour qu'en fait on trouve une transition qui nous amène vers les élections plus crédibles plus tard. Et je répète que l'union des populations de Cameroun est fidèle à ces principes que nous voulons un Cameroun uni et indivisible. Le MRC demande l'information selon laquelle le cortège de Maurice Camteau aurait été attaqué par une bande de armée. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun affirme qu'il n'en est rien. Le véhicule du président du parti, Maurice Camteau, a juste eu une crevaison après avoir heurté un objet semblable à une balle. Mais le pneu a aussitôt été remplacé et le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, à l'élection présidentielle du secte octobre prochain, poursuit sa tournée dans le Grand Nord. Et une pluie de réaction depuis le dépôt de la candidature de Paul Bia hier à Elections Cameroun au sein du RDPC, son propre parti politique. Les militants se disent prêts à soutenir leurs candidats. Par contre, au sein de l'opposition, l'on affirme également être serein à affronter Paul Bia, mais l'opposition met en garde contre les fraudes lors de cette élection présidentielle. J'ai plus de précisions dans ce reportage de François Dicoumet et d'Onal Brice. Cam Cam. Tout était manifestement programmé au sein du parti au pouvoir. Pour avant 10h vendredi, Paul Bia annonce par un tweet sa candidature à la présidentielle. Comme pour lever le doute sur son intention, le candidat du RDPC fait déposer son dossier à la direction générale de l'élection Cameroun au quartier Bastos-Tayaoudé. Ses émissaires pour la cause, Samuel Vondoyolo du cabinet civil et Jean Quetet du comité central du RDPC, le présentent comme le candidat de la stabilité et de la continuité. Alain Foguet, le trésorier national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, franchit à son tour les portes d'élection Cameroun à Yaoundé. Il dépose la candidature de Maurice Camteau, le buteur par pénalty, la métaphore footballistique que le président du MRC défend. Le nommé Boboro Bekono aurait également en toute discrétion déposé son dossier en tant que candidat indépendant, ce qui porte à trois le nombre de candidats ayant déposé leur dossier à l'élection Cameroun. À mon dieu semaine de la date butoir prévue le 19 juillet prochain, une dizaine de candidats devraient se manifester si l'on s'en tient aux intentions affichées. Les plus pressentis, Joshua aussi du SIF, Maitra Keremouna investit par le Front Populaire pour le Développement, Tabra Libye investit par le Parti Univer, entre autres. Les candidatures sont étudiées et validées ou rejetées par le Conseil électoral. Commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Hamad invite les pays africains à prendre courageusement leur destin à main. Le président de la commission de l'UIA l'a affirmé hier à l'Institut des relations internationales à Yaoundé, alors qu'il animait une conférence sur les réformes en cours au sein de l'institution qu'il dirige. Plus de précisions avec Emmanuel Diop et Marcel Nengansap. Des applaudissements nourris émanant d'un auditoire visiblement conquis. Moussa Fakim Hamad a pris une quarantaine de minutes pour partager le rêve qu'il nourrit pour l'Afrique. Un rêve assis sur un certain nombre de réformes, dont le président de la commission de l'Union africaine en a fait son principal cheval de bataille. La restructuration institutionnelle dans les soucis légitimes, dans l'améliorer l'efficacité et l'efficience. L'indépendance financière par l'adoption ferme et réaliste de la taxe de 0,2% sur les importations éligibles. La promotion d'une approche de proximité citoyenne. La restructuration de nos partenariats stratégiques. La vision de Moussa Fakim Hamad est partagée par la majorité des Africains. Même si malheureusement, quelques réticences subsistent. Il n'y a pas de dignité pour celui qui est transformé en mendiant, en quelqu'un qui n'a pas de ressources, en quelqu'un qui doit dépendre et qui est subordonné aux autres. Il n'y a pas de possibilité d'imaginer quelque dignité que ce soit. Et pendant des décennies, l'Afrique n'a pas été en même de venir à bout de ses propres besoins financiers. Et donc, cette réforme, elle est fondamentale. Elle est aussi nécessaire qu'elle est attendue. Il est donc important pour les Africains de capitaliser ce sursaut qui est en train d'être mis sur pied. Nous devons le faire. Et il a invité tous les États à ratifier cette résolution et de faire en sorte qu'elle devienne réalité. Il me semble que nous sommes dans le bon chemin. Il faut maintenant davantage sensibiliser les Africains. Dans un amphithéâtre de 250 places, plein à craquer, enseignants, étudiants et chercheurs se sont abreuvés à la source d'un franc-parler qui, du fait de sa consistance, est devenu une bonne nourriture pour le corps et l'esprit. Monsieur le Président, avant-jeu, qui ne savait pas, soyez rassurés. Vous ne nous avez pas dynamité, vous nous avez dynamisé. Et nous sommes heureux de vous avoir écoutés. Nous avons merci au chef de l'État qui a bien voulu que son invité vienne ici, entretenir nos étudiants dans une de ces thématiques les plus complexes et les plus actuelles. Le Président de la Commission a très bien pensé qu'il fallait procéder à une réforme, avoir les mécanismes, comment cette organisation peut adapter par rapport aux nombreux défis qui interpellent le continent. Défi de la paix, défi de la sécurité, défi de développement économique et social. L'organisation a besoin de se restructurer pour renforcer son action. En poste depuis janvier 2017, Moussa Faki Mahamat, ancien Premier ministre du Tchad et plusieurs fois membre du gouvernement, invite les Africains à taire leurs égoïsmes au profit de la solidarité et de l'altruisme. Ainsi, les dynamiques en cours pourront dynamiter ce qui apparaît comme l'ordre établi, mais dont le continent africain, à l'heure du bilan, est le plus grand perdant. C'est ici que nous mettons un thème à la première partie de ce journal, tout de suite la partie en langue anglaise présentée par vous, Innocent Azé. Good evening, once again. Thank you so much, Siversi, Police General. Good evening to you, and once again, good evening to you, tele viewers, and thanks for staying with us in the second segment of the newscast. Pierre Baléguel, Court Secretary General of the UPC Political Party, has asked other opposition political parties to rally behind President Paul Vier of the Republic to give him an opportunity to send power once more. He says it is only through the head of state that unity, peace, and development can be attained. He was speaking in Yaoundé today during a meeting of the UPC. Let's have an excerpt of him. Ce que nous voulons pour le Cameroun? What we need in Cameroun is peace that will foster development. We have said and we will repeat that all responsible political parties that stand for peace, like the UPC, should rally behind President Paul Vier such that, when elected, he can create a national united government for a precise mission that will enable Cameroun to attain its emergency vision. As of now, regarding the Anglophone crisis that is destabilizing Cameroun, we all can only rally behind the one we think can solve the sociopolitical impasse and restore peace in Cameroun such that we can live in a united government. I also repeat that we should unite ourselves such that we can get a transition that will usher us into a credible election. And I repeat that the UPC is faithful to this move and stands for a united and indivisible Cameroun. And so far, only three political parties have so far deposited their files at the ELECAM head office in the nation's political capital, Yaoundé. Electorates are wishing to see their candidates deposit their files within the remaining five days. We have details of this report with, for me, Armstrong Sander. A few days for candidates to deposit their files at ELECAM ahead of October 7th presidential elections, three files have already been deposited at ELECAM head office in Yaoundé. Files received at the Directorate General of ELECAM are from Bekoro Bekono of the MTCRDPC, Paul Bia of the CPTM party and Maurice Campto of the CRM party. The early birth of the CRIO was Bekoro Bekono, whose file was deposited on Thursday, 12 July 2018, four days after the convening of electors by a presidential decree. The two non-Bekoro Bekono, who took the first step, is said to be running as an independent candidate. President Paul Bia took many by surprise on Friday when he, through a social media post, announced his intention to run as candidate for the CPTM party. Few hours after his 10 a.m. Twitter page announcement, the Secretary General of the CPTM Central Committee, Jean Quete and Samuel Vondo Oyolo, Director of Civil Cabinet at the Presidency of the Republic, arrived at ELECAM head office in Yaoundé at about 3 p.m. to deposit his file. The CPTM delegation presented Paul Bia as the candidate of stability and continuity. Just at the same time with the CPTM party delegation, Alain Fogo, National Treasurer of the CRM party, arrived with the file of Maurice Campto for the CRM party. The delegation presented Maurice Campto as a liberator. Based on intention manifested so far, there are hopes that other candidates might be depositing their files in the days ahead. Among them, Jotra Osi of the SDF party, Akire Muna endorsed by the FPD party, Kabra Libi endorsed by the party universe, Ashu Agbo Emanuel of the Reform party and many others. After studying the files of candidates, the Electoral Council will either validate or reject them. Let us the 8th of August 2018. And one of the presidential aspirants who have so far deposited his file at the ELECAM head office is Professor Maurice Campto of the Cameroon Renaissance Movement party. We now have an excerpt of Alain Fogo of the CRM party who was speaking to our reporters in Yaoundé after depositing the file of their presidential candidate. We can inform you that we have given the fire of Maurice Campto, the candidate who wants to solve the Northwest and Southwest problem because his opponent, Mr. Biya, is the one who is trying only to put oil on the fire. So we call all our competitors to counterpart to be ready on 7th of October. We will be on the field and Maurice Campto will be the one who will kick the penalty. We will put the ball into the net to save this country that has been destroyed by CPDM and his Mr. Biya. And now we equally tell you how ELECAM is busy like never before as the 2018 presidential election comes up October 7th. Mimi May 4 in our report tells us that the challenges ELECAM is encountering are enormous. Her report. In charge of organising elections in Cameroon has less than one month to compile files of presidential candidates and publish the final list of those to run for the race. But the ELECAM is not only preoccupied with election issues. Officials are also battling to address internal problems which might mar the smooth unfolding of the October 7th election in the country. The chairman of the board of directors of elections Cameroon, Enor Abrams-Egbe, during a meeting grouping members of the Electoral Council admitted that the need to reinforce the capacity of ELECAM personnel and boost their output is ardent. Nous avons jugé accorder des audiences à des partenaires tels que l'Organisation Internationale de la Francophonie avec lesquels nous avons exploré les modalités de renforcement des capacités. Enor Abrams-Egbe equally said that the internal squabbles relating to the payment and non-payment of workers at ELECAM which tore members apart before the sacking of the former director-general are being addressed. ELECAM personnel are also limited, especially in some interior localities. The ELECAM board chair said that the affected regions will be identified and recruitment launched in the days ahead. Nous voulons attenuer ou limiter le déséquilibre des effectifs sur le terrain. Elections Cameroon, however, still has to convince popular opinion of the organ's ability to guarantee transparency and a hitch-free election in the northwest and the southwest regions of Cameroon. We now tell you about disabled persons in the littoral region who have decried or cried out that they have been excluded from electoral matters in Cameroon. It is against this that a press conference was organised in the littoral region to encourage the disabled persons to engage in politics. You have details of this report with Franklin Mwabe. People living with disabilities in Cameroon are not recognised in electoral matters in the country as the October 7th presidential elections approaches. It is for this reason that the Association of Women Engaged for the Development of Cameroon held a press conference in the economic capital of Cameroon, Douala, on the theme, Engaging Persons Living with Disabilities in the Electoral Process in Cameroon. The conference gave the disabled persons an opportunity to present challenges to the media and other political parties present that hinder their participation in elections. Handicapped persons on wheelchairs cannot access polling stations on story buildings or areas where they need to climb and also some bannered boxes are placed on spots where some disabled persons stress to reach. Besides these, there is a problem of communication, especially with handicapped persons who are deaf and unable to read. According to statistics, about 15% of Cameroonians are handicapped and 80% of them are within the voting age. It is therefore imperative for the powers that be to take into consideration the applied. I am calling on all the disabled persons to stand up and engage into politics. Let them know that they have the same rights with people that are valid. So let us get into politics to defend our interests. Going by the proposals made to the stakeholders present, it was necessary to sensitize on the need to take into consideration the plight of the handicapped persons. Even though it might appear satisfactory based on the exchanges, the absence of the Ministry of Social Affairs and other related partners was remarkable. The people living with disabilities decry the fact that their invitation to the regional delegation of Elections Cameroon and Ministry of Social Affairs in the Littoral Region were not respected. However, disabled persons have been called upon to get involved into politics and defend their rights. authorities in Jombe-Penja Subdivision in the Mongol Division of the Littoral Region have promised war against unidentified motorbike riders in a base to both security. The municipal and administrative officials have encouraged the commercial motorbike riders to get themselves identified by registering with the council. We have details. For me, I'm Storm Sander. Over 300 duly registered bike riders in Jombe, Mongol Division of the Littoral Region each have received a safety vest and a security badge to distinguish them from intruders who have been causing havoc in their locality. According to inhabitants, the level of insecurity in Jombe have increased of recent and most of the perpetrators use motorbikes. In Jombe, there were all the disorders in the motor. There were all the injuries in the commercial motorbike sector in Jombe. We had intruders who come and steal making the population to blame it on us, the bike riders. In an effort to curb insecurity and bring order to the commercial motorbike sector in Jombe, the mayor launched a project to identify and register bike riders in its municipality since June 2018. According to the mayor, the conditions for registration were simple. to register, it was first to take the international and to take the race of the motorbike. To get identified, we requested the NAFNA identity card, the complete document of your motorbike and a purchase receipt. After the purchase of the motorbike, considering the proximity of Jombe to the southwest region, the divisional officer for Jombe-Penja subdivision called on bike riders to collaborate with the administration. All bike riders in Jombe-Penja should be identified with the safety vest and the badge. Henceforth, we are going to crack down on commercial motorbike riders circulating in our subdivision without the identification vest. He also promised repressive measures against recalcitrant bike riders. However, for bike riders who are yet to get themselves identified, the mayor has given them a deadline of July 19, 2018. That was Manducan Gabriel crowning this edition of the 8 p.m. Balingua newscast on Ekinos Télévisions. You are thanks so much for watching. We do wish you Explained Night. Bonsoiré, Sivessi, police and now. Have a nice weekend and a nice night in Saint-Azé. Mesdames et Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à la sélection du journal Bilingue sur Ekinos Télévisions restant en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada